Salut les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui vidéo assez spéciale en effet car on va voir ensemble un tour du célèbre magicien Dynamo Tout d'abord je tiens à vous dire que c'est un tour que je ne réalise pas Mais néanmoins, comme ça peut intéresser certains, je vous explique comment réaliser cet effet Et pour la démo je vous laisse juste ici avec Dynamo lui-même qui réalise la routine du foulard à travers le téléphone Donc l'illusion consiste à emprunter un téléphone et un foulard et de donner l'impression que le foulard passe à travers le téléphone Bien entendu le téléphone et le foulard peuvent être laissés à l'examen en fin de routine Tout cela en images juste à côté Et voilà j'espère que la petite démo vous aura plu, en tout cas maintenant place aux explications Allez on se retrouve pour l'explication de ce tour, de cette illusion présentée par Dynamo Donc pour faciliter la compréhension j'ai utilisé un morceau de tissu que j'ai découpé transparent pour que vous puissiez mieux comprendre les choses Il va nous falloir donc un smartphone avec un grand écran de préférence Et un petit gimmick que vous allez pouvoir fabriquer Donc c'est en fait un morceau de plastique rigide Moi je l'ai découpé des boîtes de coton de tige Sur lequel ensuite j'ai plié comme ceci et comme ceci Voilà pour fabriquer le petit gimmick qui permettra l'illusion Donc comment cela fonctionne alors ? Le gimmick est placé avec le téléphone dans la poche par exemple Ou uniquement dans la poche A ce moment là, le foulard, donc important que le foulard soit rigide et pas comme celui-ci Là ça va être un peu plus compliqué de présenter les faits parce que c'est pas la bonne qualité Mais je vais essayer de vous expliquer comment cela fonctionne Donc en fait il présente son foulard comme ceci en faisant un petit pont entre les deux doigts Et là, c'est là que finalement on va être entre guillemets triche Il se sert des hors champ de vision de la caméra pour placer les gimmicks et positionner correctement les choses Sans qu'on puisse le voir Donc en fait quand il se tourne pour aller se positionner face au spectateur Il va tout simplement placer ce gimmick sur la face de l'écran Et venir donc du coup placer le téléphone et le foulard entre le gimmick et l'écran du téléphone Juste comme ceci A ce moment là, il se présente face au spectateur avec le foulard et le téléphone entre le foulard Comme ceci A ce moment là, il va lâcher le foulard qui va tomber sur le gimmick Et là, automatiquement tirer Et de là en fait, ça va nous donner une illusion Que le foulard traverse l'écran du téléphone Alors l'illusion est encore plus renforcée lorsque l'écran est allumé Car les couleurs de l'écran vont refléter sur la transparence du gimmick Et donc va le rendre invisible De plus, il est caché par les doigts et par le foulard qui normalement n'est pas transparent Donc il va tirer, tirer, tirer et faire traverser le foulard à vue comme ceci A un moment, il va demander à le spectateur de venir tenir le téléphone comme ceci Ce qui va lui permettre en fait de tirer vers la fin très fort Pour faire passer le foulard entièrement Et le téléphone étant donné qu'il est maintenu par le spectateur Il va pouvoir empalmer avec la main gauche le gimmick Donc ça donne ça Il va tirer très fort Hop Et pendant que le spectateur tient le téléphone Lui, il va venir à ce moment là retirer le gimmick Et donc le spectateur va se retrouver avec le téléphone tout à fait ordinaire Et donc pouvoir examiner le téléphone Et ensuite le foulard, le gimmick est donc resté dans sa main Empalmer Voilà Et voilà, cette vidéo est déjà terminée J'espère au moins qu'elle vous aura plu Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un tour que je ne réalise pas Car tout simplement je ne suis pas très à l'aise avec le gimmick Comme d'habitude, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos Et si vous avez aimé et si vous aimez ma chaîne N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada